bonjour je suis caroline de souffle quantique et aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de notre tandem corps mental et corps émotionnel qui nous donne parfois bien du fil à retordre je ne sais pas si ça vous est arrivé mais en tout cas chez moi pendant longtemps j'ai fait parfois de très jolis stages au niveau spiritualité et je me croyais de quelqu'un d'éveiller parce que j'avais des belles expériences de silence transcendantale que pendant le stage tout allait bien et puis je revenais à la maison et mes enfants à l'époque qui était en bas âge en deux jours ils avaient détruit ma belle bonne humeur et je m'étais déjà énervé après eux et là ça me mettait face on va dire à mon orgueil spirituel qui me croyait sage mais qui était surtout ça je crois il n'y avait rien qui me perturbait dans mon quotidien et donc la première étape en fait quand on démarre un cheminement spirituel pour beaucoup d'entre nous c'est prendre conscience en fait de nos défauts et si je garde l'exemple des enfants parce qu'il parle je pense à beaucoup d'entre nous mais ça peut aussi être valable pour les personnes qui ressentent de l'anxiété ou de la tristesse et qui ont des comportements automatiques compulsifs par rapport à la nourriture la cigarette c'est toujours le même fonctionnement c'est à dire que au début quand on accomplit ces gestes là en fait nous sommes dans la conscience c'est à dire que on fait de manière mécanique et ça nous paraît pas possible je dirais de faire autrement et puis avec le développement de la conscience c'est à dire le développement de la présence de l'observateur qui existe en chacun de nous qui nous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à nos comportements automatiques on commence à être capable de s'observer le plus souvent possible dans un de vos deux vidéos vous verrez la respiration consciente par exemple enfin on commence peu à peu à prendre du recul par rapport à cette personnalité mais ça c'est quand tout va bien et notre et nos émotions peuvent encore nous submerger et là on retrouve notre présence qu'après l'action et puis quand on commence comme ça à s'observer petit à petit en fait la conscience et la présence prend plus en plus de place donc dans un premier temps on s'observe on pique une colère on est complètement pris par la colère si je reprends cet exemple là et après on se dit ah j'ai encore agi d'une manière inconsidérée ensuite on va commencer à se voir agir pendant la colère là c'est déjà un progrès on voit la colère qui est à l'intérieur de nous et on peut pas l'arrêter mais on est déjà dissocié d'elle et puis dans un troisième temps on va sentir la colère montée en nous et là on va avoir la présence qui va être capable de la laisser s'exprimer juste comme une émotion qui passe dans le corps sans qu'elle se mette en mouvement dans des comportements destructeurs ou auto destructeurs donc ce que j'ai vraiment à coeur de vous partager c'est que ne vous culpabilisez pas en fait de vos comportements que vous jugez 1 que vous jugez pas mal mais j'aime pas du tout ce mot là mais c'est celui que vous employez à l'intérieur de vous que vous critiquez parce que en fait si vous en avez conscience c'est déjà un progrès parce qu'avant vous n'en aviez pas conscience et ce qui se passe c'est que quand on rentre comme ça dans mon comportement automatique en fait on est submergé par notre corps mental et émotionnel qui viennent faire un beau tandem c'est à dire que l'émotion est là et le mental s'en profite pour justifier son fonctionnement et on rentre dans nos histoires personnelles je suis en colère parce que l'autisme a énervé je suis en très triste parce que par exemple comme moi je viens de perdre mon mari et tout ça ce sont des histoires qu'on se raconte ce sont des histoires qui sont produites par le mental et si on arrive à ne pas aller dans le mental c'est ça le y en fait c'est quand le mental récupère une émotion pour en faire une histoire personnelle et égocentrique si on reste dans l'émotion pure de sentir à l'intérieur de nous ce que les pleurs insensées et immenses submergent et produisent dans le corps ou si on reste en contact avec la vibration de la colère dans son corps qui vient le tendre là sans y mettre de mots et bien les mots que rencler et mario gaal du gaia yoga appelle l'émotion pure va surgir c'est à dire qu'en fait le corps va pouvoir véritablement libérer ce qu'il a à exprimer sans que ça aille soit détruire l'extérieur soit nous mêmes et on récupère beaucoup beaucoup de vitalité beaucoup d'énergie vitale qui devient disponible à notre propre transformation et dans dans mon histoire doit faire se manifeste en fait comme vraiment une vibration moi j'appelle ça un fril mais c'est un vocabulaire un peu médical à fril c'est un peu comme ça là et donc ça fait comme ça dans mon corps comme des petites bulles de champagne partout et une fois que c'est passé l'émotion s'arrête ça est venu nettoyer en fait les mémoires divers et variés qui me faisait rentrer dans cette émotion de colère ou de tristesse et qui en réalité n'ont rien à voir avec ce que je crois au départ donc je vous invite à vraiment à déculpabiliser par rapport à vos comportements indésirables d'une part et tout simplement à les observer sans jugement c'est ce que propose je crois même si je la connais pas bien la méthode tipi parce que tout simplement quand on se place du point de vue de l'observateur qui ne juge pas on est en contact avec notre sagesse intérieure et c'est elle qui va gérer l'affaire et elle est bien plus douée que nous pour sur ce sujet une autre possibilité c'est également quand on est confronté à une situation frustrante de tout simplement ébrouer le corps il ya dans le livre le taot du cheval il est expliqué en fait que des animaux quand ils sont coincés dans des situations en fait stressante pour elle et bien quand à la fin de cette situation stressante elles peuvent s'ébrouer complètement le traumatisme disparaît alors que si elle reste entravée le traumatisme 100 grammes et surtout ce qui se passe c'est que ça fait que le lettre en fait se dissocient de son corps et donc plus l'être est dissocié de son corps moins il est présent plus il vit dans son corps mental plus il vit dans son corps émotionnel est plus difficile et de vivre dans l'instant présent et de dépasser la souffrance de la séparation donc vraiment vraiment de s'ébrouer de éventuellement même de crier de lâcher tout ce point de faire en voiture si nécessaire moi c'était un endroit que j'aimais bien parce que là c'est une cage de faraday on n'entend pas grand chose et de laisser l'émotion s'exprimer comme ça si elle a besoin c'est aussi une possibilité donc et bien merci merci à vous et surtout vos imperfections elles font partie de la vie elles font partie de notre humanité et je vous invite vraiment profondément à les aimer à bientôt abonnez-vous Merci.